Bonjour à vous, une troisième vidéo de cette série de 4 avec la psychologue Sonia Delahegue. Là on rentre dans un sujet qui n'est pas drôle mais sur lequel il ne faut pas fermer les yeux, celui de l'éducation à la sexualité dans les écoles pour les enfants et ce délai maternel, selon les recommandations de l'OMS. Alors ça ne fait pas plaisir à l'entendre quand on est parents, parce que quand on pense à l'éducation à la sexualité, on a l'impression que c'est la fonction reproduction, pas du tout, on va parler plutôt de plaisir sexuel à des enfants qui ne sont que dans la sensorialité, donc ce sont des effractions psychiques qui ont de graves conséquences. Et donc elle les détaille dans cet ouvrage, Innoce ou pas mort, sur exuvie.fr. Et donc là on est au cœur d'un sujet qui est très vif, qui est très sensible, mais qui est absolument nécessaire pour nous parents et je dirais adultes référents. On se retrouve pour une troisième vidéo qui concerne une des thématiques que tu abordes dans ton ouvrage, ils n'en sont pas morts, on rappelle aux éditions exuvie, presque un petit manuel de compréhension et d'autodéfense vis-à-vis des institutions, l'école, mais également les médias avec toute une communication autour d'un retour à l'ordre pour les enfants. Mais il y a également le fait qu'il y a abordé en fin d'ouvrage cet entrisme de la sexualité dans les écoles. Alors bon, ça a été fait de manière imposée, avec des associations un peu floues, voire obscures, et il n'y a pas eu vraiment de discussion, ni avec les parents d'élèves, ni avec les professeurs des écoles d'ailleurs, et encore moins avec les professionnels de la psychologie, parce que là on estimerait que les enfants, à partir de maternelles, parfois, et de primaires quasiment de manière systématique, ont la capacité à recevoir des informations, mais qui, sur la sexualité, par des personnes qui n'y sont absolument pas formées. Soit on demande aux professeurs des écoles de le faire, soit on demande à des associations de le faire. Beaucoup de questions, beaucoup de parents se questionnent, beaucoup de polémiques aussi. Tu en parles beaucoup dans ton livre, de manière factuelle, de manière pédagogique, et absolument pas de manière idéologique. Je te propose qu'on passe un petit peu de temps dans cette vidéo pour essayer de discuter ça, puis essayer de donner des clés de compréhension pour les parents qui nous regardent. Comment as-tu reçu déjà ce sujet-là, je dirais toi, en tant que psychologue qui reçoit beaucoup de familles ? Ça m'a choquée, et puis inquiète pour les enfants que je reçois, puisque je reçois de plus en plus, depuis quelques mois, des enfants qui sont complètement, ce qu'on appelle, effractés psychiquement. C'est-à-dire qu'ils ont maintenant des images mentales qui les perturbent et qui ne s'effacent plus autour de la sexualité. Donc, suite au cours sur la sexualité, mais aussi suite, quand même, il faut le dire, à tout leur accès aux écrans, avec parfois des enfants qui tombent sur des scènes pornographiques. Donc, ces enfants-là, je les reçois en panique, des parents en panique, et choqués, et avec une vision du monde hyper sexualisée. C'est-à-dire qu'ils me racontent qu'ils imaginent les gens nus partout, à tout moment, avoir certains actes sexuels, puisqu'on s'est mis à parler d'actes sexuels à des enfants. Donc, ils n'ont pas reçu la prévention que nous, on avait pu recevoir au collège, sous forme de cours autour de la reproduction, et puis de la protection, donc des préservatifs, de la pilule, etc., des maladies sexuellement transmissibles. Ce n'est pas ça. Là, on leur parle d'actes sexuels. Et donc, c'est important que les parents soient au courant de ça. C'est que beaucoup de parents pensent que c'est bien de parler de la sexualité, parce que ça va être de la prévention, et pour éviter, en fait, que les enfants se retrouvent face à des prédateurs, et qu'ils sachent comment se défendre face à des prédateurs sexuels. Mais ce n'est pas du tout ça qui est préconisé, en fait, qui est proposé. Ce n'est même pas l'acte sexuel, c'est le plaisir sexuel. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une volonté de développer chez l'enfant ce qu'ils appellent l'initiation au plaisir sexuel. Donc, la promotion autour de la sexualité, dès la maternelle. Parler très tôt à un enfant, le plaisir qu'on peut avoir à se toucher, etc. Donc, j'entends depuis, pareil, depuis peut-être un an, des parents qui me parlent de la sexualité de leur enfant. En me disant, oui, voilà, ils se tripodent beaucoup, etc. Bon, on lui dit, tu as ta sexualité, mais tu fais ça dans ta chambre. Et donc, je suis toujours un peu interloquée d'entendre ce mot, tu as ta sexualité. L'enfant n'a pas de sexualité. La sexualité, c'est à deux, c'est, en plus, selon les idées, des fantasmes, des choses comme ça. Mais chez l'enfant, ça n'existe pas. L'enfant a une sensorialité. Donc, bien sûr qu'il peut ressentir du plaisir en touchant son corps, mais en touchant n'importe quelle partie de son corps pour s'apaiser, se toucher les cheveux, se toucher le nez, se toucher les mains. C'est pareil pour les parties génitales. Mais ces parties-là sont totalement immatures. Donc, elles ne deviennent matures qu'à l'adolescence. Donc, on n'a pas à leur parler, en fait, de sexualité avant l'adolescence. Et si on le fait avant cette période-là, on crée ce qu'on appelle une effraction psychique. Donc, on impose des images mentales qu'ils ne veulent pas recevoir. Donc, ça fait des enfants totalement perturbés par ces cours sur la sexualité. Alors, comme tu le dis, il y a même un double champ de perturbation. Il y a à la fois les cours sur la sexualité, mais l'accès, on va dire, très précoce. Dès l'instant qu'il y a un écran à la pornographie. Et donc, avec une représentation spectacularisée, on va dire, scénarisée, de la sexualité, où il n'y a pas l'acte de reproduction, mais uniquement le plaisir, et puis le plaisir cinématographique, mis en scène, en primaire. Donc, c'est assez étrange, assez curieux que ça soit une priorité, alors qu'on se rend compte que 45% des enfants ne savent pas correctement lire à l'entrée en sixième, que ça devienne une grande réforme, avec des choses qui sont quand même assez poussées. Et du coup, au niveau vraiment porté sur le plaisir, et dans une précédente partie de l'entretien, on parlait d'objectiver les enfants. Et bien là, pareil, l'autre devient un sujet, un objet de plaisir, sans considération, presque, si c'est correct ou non. Toi, des retours que tu as également, on va dire, un peu plus global, parce qu'il y a le champ de ton cabinet, mais il y a ce que tu peux entendre et voir, comme prise de parole des politiques, mais également de difficulté des professeurs. Comment tu évalues ce qu'on est en train de vivre au niveau de la société, par rapport à cette sexualité dans les écoles ? En fait, comme je disais, je suis assez inquiète, parce qu'en effet, on enseigne des choses aux enfants, alors qu'ils ne sont pas mûrs pour recevoir ces informations-là. Et on les force à recevoir ces informations-là, ce sont des cours obligatoires. Et en fait, l'enfant apprend, découvre, que les adultes ont certaines pratiques sexuelles, et donc, transposent ces informations sur leurs parents. Donc, ils imaginent leurs parents avoir certaines pratiques sexuelles, alors que ce n'est pas forcément la pratique sexuelle de tous les adultes, ce qui leur est enseigné à l'école. Donc, c'est un adulte qui vient. Parfois, la dernière fois, c'était une infirmière scolaire. Ça fait beaucoup de bruit dans les médias, qui a tenu des propos vraiment crus auprès d'enfants de 10 ans, qui se sont retrouvés à se boucher les oreilles, à rentrer chez eux le midi, à pleurer, et à raconter à leurs parents ce qu'ils avaient entendu. Et donc, ces enfants-là sont traumatisés, parce qu'ils imaginent leurs parents avoir certaines pratiques, comme dit cette infirmière, pour le plaisir. Alors déjà, on crée de l'effraction psychique chez les enfants, et en plus, on ne les protège en rien contre les prédateurs sexuels, parce qu'en plus, on leur explique que c'est normal d'avoir ce type de pratique, et que c'est pour le plaisir. Donc, imaginez un enfant qui subit de telles choses à la maison, et qui ensuite reçoit des cours, où on lui dit, c'est normal, c'est pour le plaisir, que les personnes ont des actes comme ça. Mais pour le plaisir de qui, en fait ? Ça, ce n'est pas très précisé. Alors, déjà, on se met à parler du consentement de l'enfant, mais l'enfant n'a pas à être consentant, en fait. Juste, l'enfant, on n'y touche pas. Donc, on ne cherche pas à savoir s'il est d'accord ou pas d'accord pour qu'on le touche. On ne touche pas aux enfants. Et finalement, on ne parle pas de ça, du fait qu'aucun adulte ne doit s'approcher d'eux, qu'ils en aient envie ou pas. Aucun adulte. Et puis, on leur parle d'actes sexuels, qui ne concernent pas tous les adultes, et qu'ils vont transposer sur leurs parents. Donc, certains enfants paniquent à l'idée d'imaginer même se mettre à penser à avoir des rapports sexuels avec leurs propres parents. Donc, j'ai des enfants qui viennent en consultation, en me disant, je suis devenu un pervers, j'ai peur, je m'imagine coucher avec ma mère, coucher avec mon père, je les imagine nus en permanence, après avoir reçu de telles informations. Encore une fois, que ce soit sur les écrans, en effet, comme tu le disais, parce que les enfants, dès 5 ans parfois, ont déjà vu des scènes pornographiques, parce qu'on leur laisse les écrans YouTube, etc., et que ça peut partir loin, en fait, les propositions sur YouTube. Et j'ai entendu parler d'un parent qui avait mis vite fait Blanche-Neige et les 7 nains sur YouTube, sans regarder ce qui ensuite était diffusé. Ce n'était pas vraiment ce qu'on imagine de Blanche-Neige et les 7 nains. Donc, l'enfant s'est retrouvé à visionner des scènes pornographiques, donc complètement traumatisés. Moi, à l'heure actuelle, je ne sais pas comment réparer ces enfants qui ont eu ces images mentales. C'est ce que j'allais dire. Là, pour le coup, il y a une vraie difficulté, vu que c'est quelque chose de nouveau qui arrive, que ce soit les écrans ou l'entrisme forcené de ces propos-là dans certaines écoles. Là, pour l'instant, toi, en tant que psychologue et qui est assez spécialisé sur les enfants et les familles, tu ne sais pas comment gérer. Non. Je pense que peut-être tous ceux qui sont spécialisés dans le MDR vont avoir pas mal de travail ces prochaines années de manière à essayer d'effacer ces images mentales. Mais en simple thérapie, c'est compliqué parce qu'il faut apprendre à l'enfant à diffusionner avec ses pensées. Donc, moi, j'ai certains outils pour ça comme la méditation, etc., tout ce qui est thérapie acte. Mais c'est très compliqué puisque l'enfant est complètement envahi. Donc, ça veut dire que même au niveau de son psychisme, toutes ces images débordent, en fait, psychiquement. Et ils n'arrivent plus à s'investir scolairement et à apprendre et à être curieux sur la vie. En fait, ils sont vraiment abîmés. C'est essentiel que les parents s'informent sur ce qui est transmis à leurs enfants en termes d'informations et qu'ils luttent contre ça parce que les enfants vont vraiment être abîmés par tous ces cours d'initiation à la sexualité. Il y a beaucoup de parents qui disent « Oui, mais comme beaucoup d'enfants ont accès à tout ce qui est pornographique maintenant à cause des écrans et qu'ils en parlent dans les cours de récréation, autant qu'on en parle librement à l'école et que ce soit un peu cadré. » Mais non, en fait, on va les contaminer encore davantage. Et pareil, je voulais revenir sur l'idée que parler de sexualité à l'école permet de prévenir la pédocriminalité. Ce n'est pas du tout le cas puisqu'un enfant qui subit justement, qui est en contact avec des pédocriminels, il a besoin de se sentir en confiance avec des adultes de références pour se confier. Ce n'est pas des cours sur la sexualité qui vont l'aider à se confier. C'est le fait qu'on soit bienveillant avec lui. Et les autres enfants qui n'ont pas subi ça, on va les effracter psychiquement. Et on va leur mettre en tête des images mentales qu'ils n'ont pas à avoir puisqu'ils ont grandi dans un environnement bienveillant qui prenait soin d'eux. Quand tu parlais d'informer, ton livre est là pour ça. Donc j'encourage, évidemment je suis éditeur, j'ai un conflit d'intérêts, mais vraiment ton livre est d'utilité publique. Vraiment, procurez-vous cet ouvrage, que ce soit pour vous, pour l'offrir autour de vous et aux enseignants. De vos enfants, on l'a fait un petit format et un petit prix pour ça aussi. On a réfléchi à ça. Mais scientifique. Oui, avec une approche scientifique vraiment sourcée. On entend bien dans tes propos qu'il n'y a pas d'idéologie, de dogmatisme, c'est vraiment du fondement. Et je dirais même au-delà de ça, le bon sens voudrait qu'on mette pause et puis qu'on réfléchisse collectivement à ce phénomène-là. Donc je rappelle ton livre, Ils n'en sont pas morts, édition Exuvie, avec ces trois thématiques-là, bien entendu la sexualité, les maltraitances sanitaires et les maltraitances éducatives. Trois thématiques qui nous permettent de mieux comprendre ce que subissent actuellement nos enfants ou ce qu'ils ont subi très récemment pour essayer de transformer ça de manière positive. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501